Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulles, la députée PLR, Natacha Buffet-Defaille. Bonjour Natacha Buffet-Defaille. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Vous êtes députée, mais aussi enseignante de profession. Et dans deux jours, après-demain, la grève des fonctionnaires de la fonction publique. Ils protestent une nouvelle fois contre le projet de budget. Un projet de budget qui a pourtant été modifié par la Commission des Finances et qui propose désormais la création de 350 nouveaux postes. Il finit également la baisse de 20% des salaires, ce qui était d'ailleurs les gros points de friction essentiellement. Mais donc, poursuite de cette grève pour demain. Et vous, en tant qu'enseignante, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne partagez pas ce mouvement. Non, je ne partage pas ce mouvement. On en est déjà à la troisième grève depuis le mois de septembre, sauf erreur de ma part. Alors qu'en fait, on est dans une situation sanitaire qui voudrait qu'on essaye d'éviter les grèves, même si je peux comprendre que c'est un droit constitutionnel et que je le respecte. Je pense qu'il faut passer par la discussion qui doit être faite en amont. Là, on a un cartel qui vient nous dire que le Conseil d'État ne voulait pas parler avec lui. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'exagéré, puisque le Conseil d'État a dit si vous continuez à donner des préavis de grève avant de nous avoir parlé, eh bien là... Oui, le rapport de force, ça fait partie aussi de ces discussions. C'est bien quand on est trop gentil que ça n'avance pas ? Bien entendu que le rapport de force fait partie de la discussion et du combat. Le combat, certes, la discussion et la réflexion en amont, c'est très très important. Puisque je vous rappelle, vous l'avez dit, qu'on est sur le point de voter un budget qui sera déficitaire de plus de 800 millions de francs, 350 postes tous acceptés. Et puis là, on a un cartel qui vient nous dire que rien ne va, que la discussion est rompue, qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et puis qu'on est dans des mesures d'austérité. Quand on lit le tract du cartel, on tombe un peu des nus, puisqu'on voit qu'on a un cartel qui annonce qu'il soutiendra toutes les mesures fiscales. Donc en matière d'austérité, on n'a pas vu mieux, puisque soutenir les initiatives fiscales, puisque le cartel le dit, ça veut dire augmenter les impôts et soutenir ces hausses d'impôts. Donc en matière d'austérité, le cartel est vraiment mal placé pour parler. Mais ça veut dire quoi ? Que ce cartel n'est pas représentatif ? Il a bien été élu, il représente bien une majorité d'enseignants tout de même. Alors majorité, je ne dirais pas, puisque aux derniers chiffres qui ont été donnés par le cartel, on a 16 000 personnes qui ont adhéré. On a 50 000 fonctionnaires à Genève. Donc vous voyez bien que tout le monde ne se sent pas représenté par le cartel. C'est une branche qui défend un certain nombre de combats. C'est tout à fait respectable, mais il ne faut pas dire qu'on vient défendre l'ensemble des fonctionnaires. C'est quand même un peu embêtant pour le principal interlocuteur, ce que vous nous dites là, du Conseil d'État, j'entends. Alors, écoutez, c'est le problème ou la question d'un syndicat, à savoir qu'il représente, il porte une charge qu'on lui a donnée. Il n'empêche qu'évidemment, la discussion ne se fait pas qu'avec le cartel, elle se fait aussi avec les différents départements de l'État, elle se fait aussi avec les différents fonctionnaires, peut-être plus indirectement et peut-être au jour le jour. Quoi qu'il en soit, le cartel arrive un peu à la fin, en fin d'année, avec une sorte de réflexe pavlovien qui dirait budget, alors grève et manifestation. Et ça, c'est évidemment ce qui pose problème. Le réflexe pavlovien des gens qui nous écoutent, c'est de dire, il y a les députés PLR, donc forcément, c'est vraiment contre la grève ? Alors, ce n'est pas forcément contre la grève du fait que je suis PLR, mais je pense vraiment qu'on a des discussions qui doivent se mener. Le cartel doit regarder ailleurs que sur son propre nombril et proposer pendant l'année des réformes de l'État qui seraient vraiment beaucoup plus importantes que de dire, en fin d'année, rien ne va plus, c'est l'austérité, on va dans la rue. Donc vraiment, j'attends du cartel qui fasse ça et qui soit capable d'anticiper plutôt que de réagir. On va écouter le témoignage d'une autre enseignante concernant cette grève. C'est un témoignage qui est sur la page Facebook de la SPG, Société Pédagogique Genevoise. On l'écoute et puis on fait réagir juste après. On manque de moyens à l'école primaire. Il y a des coupes chaque année, on se retrouve avec de plus en plus de situations compliquées à gérer en classe et on n'a pas les moyens. On doit se battre pour avoir une aide supplémentaire qui met des mois à venir si on a la chance qu'elle vienne. Des aides supplémentaires, une situation compliquée en classe, un manque de moyens, beaucoup de lassitude. Ça aussi, on l'entend que ce n'est pas simple d'être professeur et on peut l'entendre aussi qu'il faut le dire particulièrement en cette période-là. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être vous étonner mais il y a un point quand même d'accord avec le cartel, à savoir qu'il faut plus de gens sur le terrain. Et effectivement, plus de gens sur le terrain, c'est vraiment la nécessité. Mais on ne peut pas d'un côté accepter absolument tous les postes sans les remettre en cause, sans remettre en cause, comme je l'ai dit, le fonctionnement de l'État et ensuite dire qu'il manque des gens sur le terrain. Là, on est absolument d'accord avec le cartel. Enfin, je suis en tout cas absolument d'accord avec le cartel. Il faut des gens sur le terrain. C'est eux qui sont les plus importants et effectivement, si on ne prend que l'enseignement, c'est les enseignants en classe qui sont importants. Ce n'est pas les directions générales et les flopés de fonctionnaires dont on peut imaginer qu'évidemment, le rôle est important. Est-ce que vous pouvez nous certifier sur les 350 postes que vous allez voter, j'imagine ? Ce seront bien des personnes sur le terrain et pas des personnes dans les bureaux. Est-ce que ce seront bien des gens qui concrètement vont enseigner à nos enfants et aider ceux qui enseignent ? Est-ce qu'on aura la certitude de ça ? Alors, c'est le problème. C'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas sur le terrain. On n'a pas les 350 personnes qui sont directement sur le terrain. On a aussi la situation sanitaire. Donc, ils auraient en fait grève alors ? Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'ils ne remettent pas en cause les postes qui n'ont pas été votés l'année dernière et qui disent « Oui, on ne fait que de rattraper ce qui n'a pas été voté l'année dernière ». Si vous le lisez dans le tract du cartel, c'est très très clair. Et au lieu, comme je le disais, de remettre en cause et de dire « Ok, c'est là qu'on a besoin de force, c'est là qu'on doit être puisqu'on veut l'efficience de l'État et le service à la population », au lieu de ça, le cartel vient nous dire « Augmentons les postes » sans remettre en question ce qui s'est fait avant. Pour terminer, un mot tout de même de ces fonctionnaires qui n'ont jamais bonne presse, que l'on critique tout le temps et que, en ce moment, le raisonnement peut-être un peu simpliste, c'est de dire qu'ils ont la garantie de l'emploi. De quoi est-ce qu'ils viennent se plaindre alors que tous les autres ont des mesures, etc. Est-ce que les fonctionnaires n'ont pas le droit aussi de se plaindre et de dire que tout ne va pas toujours bien ? Si, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est un droit. Et puis, ils ont tout à fait la possibilité de le faire. J'entends simplement que les propositions doivent se faire un peu plus tôt. Elles doivent être un peu plus en communication et en cohérence avec l'ensemble du Conseil d'État plutôt que d'attendre le dernier moment quand un budget a déjà en plus été changé trois fois, que les postes sont votés, que des alliances, même si politiques qui ne correspondent pas au cartel ont été décidées, qu'on vienne les remettre en cause au tout dernier moment au lieu de le faire plus tôt. Une femme de droite et qui est enseignante. Natacha Buffet-Defa et merci d'avoir été sur Adelax ce matin. Merci à vous.